Musique L'exposition s'appelle « Cinquième corps » parce qu'une grande partie des œuvres s'est inspirée de toutes ces recherches que j'ai faites sur le cosmos et sur notre relation avec le ciel depuis le début de l'humanité. A l'époque, on appelait le cinquième élément, c'était l'éther, c'était l'élément qui était dans le ciel. C'était le cinquième corps, on appelait les quatre éléments des corps. Et l'éther faisait partie de ces éléments. Au Retiocé, il y a une série qui s'appelle « Southern Night Stations » que j'ai réalisée ces deux dernières années. J'ai mis en scène des installations dans la nature que j'ai photographiées après. Dans l'entrée, on a mis deux photos qui s'appellent les towers, qui sont des montages. Je prends en photo un bâtiment que je contrecolle sur du carton et que je place dans un lieu. Donc là, c'était des plages. Ce sont des installations qui sont faites de papier et photographiées. Dans la première salle du premier étage, il y a une sorte d'installation où on peut voir huit images d'une série qui s'appelle « Les Observatoires ». C'est une installation un petit peu particulière, faite avec des tasseaux de bois ou comme une sorte de labyrinthe où on peut voir aussi l'envers des œuvres. J'ai photographié des architectures qui m'intéressaient. Et ensuite, je suis retournée dans mon studio. J'ai imprimé ces photos sur du papier. Je les ai ensuite contrecollées sur du carton. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais une sorte d'immeuble plat qui faisait à peu près 1,50 m. Et je l'ai positionné dans un lieu et je re-photographie l'image. C'est toujours très artisanal. On voit toujours la construction, on voit les bouts de papier. On voit que si on regarde de près, c'est pour ça que je les imprime toujours, je les tire toujours à des très grands formats pour qu'on puisse voir tous ces détails. et qu'on voit quelque part la fragilité du dispositif. Exposer à l'abbaye de Jumiège, c'est une très belle expérience parce que j'étais déjà venue à Jumiège avant et que je suis complètement fascinée par cette abbaye, cette ruine. L'architecture, pour moi, qui est comme découpée et où on voit à travers la nature qui se confond avec l'architecture presque, ou en tout cas les deux se juxtaposent, pour moi c'est très intéressant. Et donc du coup, évidemment, d'exposer dans un lieu comme ça est une chance. J'espère en tout cas que mes œuvres architecturales vont résonner avec le lieu.